Madame, bonjour et bienvenue dans votre édition L'Info. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont à l'occasion de la réunion tenue à New York saluer à l'unanimité le rôle de l'Algérie en sa qualité de chef de file de la médiation internationale pour son engagement continu aux côtés des Maliens sur la voie du retour de la stabilité au Mali, notamment à travers les différentes consultations tenues à Alger et Bamako. L'ambassadrice de Turquie en Algérie, Mahinor Ozmedir Gokhtach, a souligné à Alger l'excellence des relations algéro-turques sur les plans politiques et économiques, ce qui s'est traduit notamment par une nette évolution des volumes des échanges commerciaux qui ont progressé de 30 % en 2022. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères algérien, Ammar Belani, a reçu hier l'ambassadeur de l'État du Koweït en Algérie, Mohamed Marzour Suleiman Moutla Kachabou, avec lequel il a examiné les voies et moyens de renforcement des consultations politiques et de promotion de la coopération bilatérale dans différents domaines, indiquait communiquer du ministère. Concernant la question palestinienne, Ammar Belani a condamné les violets sont sionistes graves contre la mosquée Al-Aqsa et l'ensemble des lieux sacrés islamiques et chrétiens dans la ville d'Al-Quds. Plusieurs experts des Nations Unies ont exhorti hier la communauté internationale à prendre des mesures immédiates contre les déplacements forcés des civils palestiniens d'Al-Quds. Les unités de l'armée populaire de Libération Sahraoui ont mené de nouvelles attaques contre les positions des forces d'occupation marocaines, dont des points séparés du mur de la honte, indiquait un communiqué du ministère Sahraoui de la Défense. Le président rwandais Paul Kagame effectuera sur invitation du président béninois Patrice Talon une visite d'État les 14 et 15 avril au Bénin, annoncée un communiqué de la présidence béninoise. Les gardes-côtes tunisiens ont repêché 15 nouveaux corps de migrants portant à 25 le nombre de morts d'un naufrage au large de la Tunisie. Le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Volker Turc, s'est alarmé de la situation précaire des demandeurs d'asile et de celle des migrants qui tentent de traverser la Méditerranée centrale, appelant à des efforts concertés pour assurer leur sécurité. Voilà, c'est la fin de ce Flash. Merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !